Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un Red Velvet Cake avec un super beau décor. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est l'un de mes gâteaux préférés et on se retrouve juste après. Pour commencer, je vais fabriquer du lait cahier. Donc il suffit tout simplement de rajouter du jus de citron et de bien mélanger et ensuite de rajouter du vinaigre et de laisser une demi-heure cahier. Au bout de 30 minutes, je vais rajouter mon colorant en poudre pour avoir un colorant bien dissous. Je mélange bien. Maintenant, je fais la pâte à gâteau, donc je mets le beurre dans le bol water. Je rajoute le sucre. Et je vais crémer le tout. Quand le beurre est bien mousseux, je rajoute l'huile. J'incorpore les oeufs un à un et je les laisse bien s'incorporer entre chaque oeuf. Si vous aimez le Red Velvet Cake, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, je compte sur vous. Je rajoute de l'extrait de vanille pour donner du goût. Je rajoute le lait cahier coloré. Le lait cahier est là pour donner du moelleux au gâteau. Il ne va absolument pas donner goût à la pâte. Quand le lait est bien mélangé, je rajoute la farine, le cacao amer, le sel et le bicarbonate de soude tamisé au reste de l'appareil. Et je le rajoute petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. Pour ne pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. J'ai pesé ma pâte et je l'ai divisée en deux pour la couler dans deux moules. Je n'avais pas de moule adaptée, donc dans un cercle à entremets, j'ai mis tout simplement du papier alu pour pouvoir faire un fond et du papier sulfurisé autour pour faciliter le démoulage. Et ça part en cuisson pendant environ 30 à 35 minutes, voire plus, suivant votre four. Après cuisson et après refroidissement, voilà comment sont les gâteaux. Je vais détailler le dessus pour qu'il soit bien régulier pour le montage du gâteau. Je détaille pour que ce soit régulier au maximum et je ne jette surtout pas les chutes parce que c'est ce qui va nous aider à faire le décor. Maintenant, on va passer à la crème qui va composer le gâteau. Je mets le fromage dans le bol batteur. Je détends le fromage à tartiner. J'ajoute la crème liquide bien froide et surtout je ne mets pas le batteur trop fort parce que sinon ça va faire des grosses bulles et elles éclatent beaucoup plus vite que les plus petites. Donc n'hésitez pas à mettre votre batteur à vitesse moyenne. J'ajoute le sucre glace et l'extrait de vanille quand la crème est presque finie de monter. Je vous montre de plus près comment la crème monte. La crème est montée, regardez la belle texture qu'elle a. Ensuite, je vais la réserver au frais et je vais passer au montage. Je récupère un premier gâteau, je le mets sur un plateau tournant. Puis, je récupère la crème qui était au frais et je dépose une petite partie pour faire la première couche. J'en mets assez généreusement comme ça, on voit bien les parties rouges et les parties blanches du gâteau à la découpe. Je lisse à la spatule coudée. Je mets le deuxième gâteau et je répète l'opération et je masque l'ensemble du gâteau. Et je vous mets cette étape encore en accéléré parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mon gâteau est bien glissé, je vais le réserver au frais et je vais préparer le décor. J'émiette les chutes du gâteau et je vais m'en servir pour décorer. En plus, on ne jette rien dans cette recette. Je mets les miettes tout autour du gâteau et ça va nous donner un aspect velours. J'en mets également un peu sur le dessus. J'ai poché de la crème qui me restait et je vous montre à quoi ressemble le gâteau de près. Et je vous montre également à quoi il ressemble à la découpe. En tout cas, ça secoue comme du beurre, c'est hyper moelleux. Regardez à l'intérieur comme on voit bien toutes les couches. Voilà les trucs et cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le Red Velvet Cake. En commentaire, dites-moi également les prochains gâteaux que vous souhaitez que je vous fasse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.